Pour nous, les conférences gesticulées, c'est un des vecteurs qu'on a choisi d'utiliser. Par l'excuse du spectacle, toucher des gens qui ne seraient pas venus à une conférence d'attaque ou du NPA, ou une conférence traditionnelle. C'était une autre façon de toucher des gens, et notamment des gens moins convaincus. Toucher des gens parce que c'est un spectacle, il y a des gens qui vont venir parce que c'est un spectacle. Il y a un côté spectaculaire, justement, de dévoilement. Pas seulement un discours bien construit, intellectuel, abstrait, militant. Ce n'est pas un tract, si tu veux. Sans ça, ça serait des conférences. C'est-à-dire, quelqu'un t'exposerait un sujet qui maîtrise, dont il est plus ou moins expert, et tu sortirais de là en disant « c'est vrai, c'est vachement intéressant, il a raison ». La conférence incarnée, si tu veux, c'est « je vous fais partager ma nécessité personnelle intérieure » dans mon combat, dans mon existence. Les gens sortent de là en ayant pris une claque. D'un seul coup, ce discours politique, il fait sens. Mais il fait sens parce qu'il devient incarné, il devient humain. C'est ça la différence. C'est de sortir de cet isolement individuel. Cette femme qui vient me voir à la fin d'un spectacle, une dame d'un certain âge, qui me dit, toute timide, qui me dit « Monsieur, je voudrais vous dire merci ». Je dis « Ah bon ? » Elle me dit « Oui, parce que de découvrir dans votre spectacle qu'il y a un sociologue qui s'appelle Boltanski, qui a écrit un livre de 900 pages contre le projet et contre la méthodologie de projet, ça veut dire que je ne suis pas folle. » On se rend compte qu'il y a une efficacité politique tout à fait redoutable. Rompre cet isolement en disant « Oh, on peut le dire, on peut se battre, on peut se défendre, on n'est pas obligé de subir et de crever. Et on peut changer, on sortira du capitalisme. On va sortir du capitalisme dans peu de temps. Les conférences gesticulées, elles sensibilisent des centaines de personnes, même des milliers ou des centaines de milliers avec Internet. Tous les spectacles, on les a filmés au fur et à mesure et on les a mis en accès libre, en vidéo. Et du coup, on a touché des dizaines, puis des milliers, puis des centaines de milliers de personnes avec des nombres de vues absolument ahurissants. Du coup, on s'est dit « Ce boulot-là, en fait, il n'y a pas que les gens qui le voient, qui le perçoivent, qui s'en emparent. » Et ça, ça a été vraiment un tournant aussi, par rapport à ce qu'on faisait avant, qui était dans une dimension très locale, très de proximité. Tu travailles avec un public, tu travailles avec un groupe de dix, tu bosses pour ces dix-là, mais tu ne bosses pas. Ce n'est pas un truc qui a vraiment un effet sur le système. Alors que là, avec la Scope, on essayait d'avoir à la fois des actions précises et concrètes localement, et en même temps, une vision d'ensemble pour entraîner un mouvement et faire en sorte qu'il y ait pas mal de gens qui se re-questionnent par rapport au système dans lequel on est. On s'est rendu compte, en le faisant, qu'elle touchait des gens qui voulaient se mettre à en faire aussi. C'était un péage en Roussillon. Franck fait le spectacle sur l'éducation populaire et la culture, là où on dénonce un peu la domination du projet et puis la conséquence sur l'action associative, etc. Et donc, ils disent chiche, ok, on essaye de sortir de la logique de subvention par projet. Ils se battent, ils convainquent les élus, rapport de force, négociation, machin, ils y arrivent. Ils arrivent à sortir du financement par projet et à revenir à des subventions de fonctionnement. Tu existes, on reconnaît ton travail, ok, on te finance, point, barre. On sait que tu fais un travail utile, on vous donne les moyens de le faire et c'est tout. Et on n'est pas obligé de déposer un truc pour l'accompagnement scolaire, pour ceci, pour cela, et aller quémander à longueur de temps. Cette façon de reconnecter avec son envie, sa vocation, son éthique, je ne sais pas quel mot utiliser, c'est ça qui se passe dans cet objet qui sont les conférences gesticulées, mais il y en a bien d'autres. Ça n'est qu'un objet qu'on a inventé, qu'on a découvert. Les méthodes, des consignes, des dispositifs qui n'étaient plus disponibles, qui ne sont pas la réunion, qui ne sont pas la soirée débat. Qu'est-ce qui fait que nous ne prolongeons pas les conquêtes de la classe ouvrière ? Où est-ce qu'on en est de ces conquêtes ? Où est-ce qu'on se bat aujourd'hui avec un syndicalisme effondré, des partis politiques de gauche effondrés ? Un exemple encore plus concret, hier soir, on a présenté une conférence gesticulée sur la protection sociale, sur le droit du travail, sur la loi El Khomri, sur des choses comme ça. Et à un moment, avec Gaël, on pose la question à la salle, et on sait ce qu'ils vont répondre, on dit « qui pense ici qu'il aura une bonne retraite ? » Et sur 300 personnes, on a deux mains qui se lèvent. C'est-à-dire que l'ensemble des jeunes à qui on s'adresse ont déjà capitulé. C'est-à-dire qu'ils disent « moi de toute façon, je n'aurai pas de retraite ». Pourquoi ? Et ces jeunes-là, tu parlais de bobos, ces jeunes-là vont dire « moi, si on me donne le revenu de base, ce que proposent le MEDEF et VALS, si on me donne 800 euros, moi ça me suffit, moi je me retire du truc, puis avec mes 800 euros, ça me va. » Et moi je réponds « mais si 800 euros, ça te suffit, mais le patronat a gagné. » Enfin, je veux dire, pourquoi on va demander plus si tu leur dis que 800 euros, ça te suffit ? Tu comprends cette ambiguïté. Bernard Friot, qui vient de faire sa conférence gesticulée, et qui raconte comment sur 40 ans, sa vie personnelle, son vécu personnel, d'être né dans une famille très pauvre, construit une position de chercheur, qui est une position de classe, et comment il va être déchiré par ce qu'il comprend de ce qu'est la sécurité sociale, etc. Et du coup, il raconte ça, il raconte la construction d'une hypothèse incarnée dans sa vie. Et quelqu'un vient me voir, quelqu'un de réseau salariat, donc quelqu'un qui maîtrise cette hypothèse intellectuelle et théorique, quelqu'un vient me voir en disant « ça fait deux ans que je milite un réseau salariat, je viens de comprendre l'hypothèse de Bernard Friot. » Depuis 15 jours, une conférence gesticulée de Daniel Simonnet, qui est la numéro 2 du parti de gauche. Donc c'est le bras droit, c'est la bras droit de Mélenchon. Et bien cette femme, qui est a priori pris dans un système très classique, si tu veux, de partis politiques, de démocratie délégataire, d'élections, de présidentielles, etc. Voilà qu'elle monte sur scène et qu'elle se met à nous parler de militantisme en incarnant ce qu'elle raconte et en nous racontant ce que c'est qu'être une femme dans un parti politique et de subir la domination masculine au sein même d'un parti politique. Et en même temps, elle parle de Uber, elle parle de l'uberisation de la société et d'un seul coup, les gens reçoivent son message politique d'une façon complètement différente. Des centaines de personnes se disent « Mais moi aussi, j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai des choses à dire, moi aussi je veux livrer mon savoir politique sous forme d'un objet un petit peu construit que j'offre. » Et cet objet rencontre de nouveau d'autres personnes qui disent « Mais moi aussi, maintenant on fait des formations où on invite des gens à parler d'eux alors qu'ils viennent pour parler d'un sujet. On fabrique des boules de neige. » Cette forme de spectacle politique, d'éducation populaire, qui est en train de devenir un mouvement.